S'il te plaît, assieds-toi. Petite mère, je pourrais presque t'appeler. Mère Géorgie aux mille douleurs. Celle dont on a volé les fils pour les envoyer à la guerre. Frappée à coups de poing et pleine d'espoir. Qui pleure quand elle reçoit une vache. Qui s'étonne si elle n'est pas battue. Petite mère, sois clémente envers nous, les damnés. Avouez-le que vous ne croyez pas au miracle. Mais créons, sans Dieu que vous êtes. Je vous condamne, chacun de vous, à 500 piastres d'amende pour impiéter. Non ! Et toi, petite mère, et toi, saint homme, Vidé un pichet de vin avec l'accusateur public et avec un stack. Et la loi, il sut la rompre comme un pain pour qu'on en mange tous à bon bord. Les menais sont droits. Patrac ! Les petites gens trouvèrent enfin, enfin le compère. Que les fauchers pouvaient corrompre, c'était Aztaq. Au long de deux années, sur balance, trafiqués, Il pesa les plaintes qui venaient en râques. Distribuant sous la potence l'or impur de ses sentences, Avec les guerres, il était culé, je suis. Aztaq ! Alors, il fait le temps du désordre. On vit revenir le grand-duc, revenir la femme du gouverneur. Il y a des gens pouvaient, les faux gouverniers de nouveau en flamme. La peur s'embarra d'Aztaq. Chauva, les jours de ton esclavage sont maintenant comptés. Peut-être même les minutes. Je t'ai retenu le plus longtemps possible grâce aux morts inflexibles de la raison. Qui t'a mis la gueule en sang ? Je t'ai foyer à coups d'arguments rationnels malmenés au moyen de la logique. Mais par nature, tu es un faible. Si par ruse on te lance un argument, il faut que tu te jettes dessus pour l'avaler. C'est plus fort que toi. Il faut toujours que tu te trouves un être supérieur à qui lécher la main. Ça, c'est dans ta nature. Et peu importe qui il est, cet être supérieur. Maintenant te voici libéré. Tu vas pouvoir suivre tes penchants qui sont bas. Et ton infaillible instinct qui t'enseigne à planter ta sommeil épaisse sur des visages humains. Car le temps de la confusion et du désordre est révolu. Elle n'est pas venue, cette grande époque que décrit la chanson du chaos. Tiens. Chantons-la ensemble encore une fois en l'honneur de cette époque merveilleuse. Assieds-toi et tâche de rester dans le ton. N'aie pas peur, on a droit de l'écouter. Les gens aiment son refrain. Le fils du notable, nul ne peut le reconnaître. L'enfant de la maîtresse devient fils d'une esclave. Déjà des fonctionnaires au grenier cherchent refuge. Ceux qu'à peine, on les sait coucher. Sous les ponts, on se prêlasse dans des lits. Celui qui ramait dans sa barque, il possède des navires. Et le maître des navires s'aperçoit à qu'ils ne sont plus à lui. Cinq hommes furent dépêchés au service de leur maître. Ils disent, il n'a qu'à y aller. Lui-même, nous on est arrivés. Réveille-toi, général. Pitié, pitié, rétablis l'ordre. C'est ce qui aurait pu arriver chez nous. Si l'ordre avait été négligé plus longtemps. Mais le grand duc, à qui moi, à un que je suis, j'ai sauvé la vie. Et de retour dans la capitale, les Persons lui ont prêté toute une armée pour qu'il rétablisse l'ordre. Les Faubourgs sont déjà en flammes. Va me chercher le gros livre sur lequel je suis toujours assis. C'est le code. Je m'en suis toujours servi. Ça, tu peux en témoigner. Oui, pour t'asseoir dessus. Je ferais aussi bien de me plonger un peu dedans pour savoir ce qui pourrait me mettre sur les reins. Car j'ai toujours été indulgent pour les gueux. Ça, ça va me coûter chaud. J'ai aidé l'armée des pauvres à se dresser sur ses maigres pattes. Ils vont me pendre. Et pour ivresse, j'ai mis mon nez dans la bourse des riches. Ça, c'est un crime. Et je peux me cacher nulle part. Tout le monde me connaît. J'ai rendu service à tout le monde. On vient. Non, c'est la fin. Je ne ferai à personne le plaisir de montrer de la grande arme. Non, je t'en supplie. Ne t'en pas trop. Et pitié de moi, je n'ai plus de salive dans ma bouche. J'ai peur de mourir. J'ai le mort. Qu'est-ce que c'est que cet individu ? Quelqu'un de docile. Votre grâce. Quelqu'un qui se met à votre service. Nathalie Abashvili va se gouverneur. Géorgie Abashvili est de retour. Elle recherche son jeune fils, Michel Abashvili. Elle a appris que l'enfant avait été emmené dans les montagnes par une ancienne domestique. On ramènera tout le monde, Antesseurelissime. A vos ordres. Il paraît que cette personne fait passer l'enfant pour le sien. Il sera décapité, Antesseurelissime. A vos ordres. Je fais tout. Et cet homme ne me plaît pas. On va tout arranger, Antesseurelissime. A vos ordres. Voici maintenant l'histoire du procès concernant l'enfant du gouverneur Abashvili et comment fut identifiée la vraie mère. Par la fameuse épreuve du cercle de craie. Il est brave. Il s'est déjà se lavé tout seul. Tu as de la chance. Ce n'est pas du tout un vrai juge. C'est un sac à va qui ne comprend rien à rien. Grâce à lui, les plus grands voleurs ont été acquittés. Comme il mélange tout et que les riches ne lui graissent jamais assez la pâte à sombrer, il arrive que nous autres en sortirent pas trop mal avec lui. La chance. Il m'en fout. Ne dis pas un mot, ça porte malheur. Il faut aussi bien te dire vite un chapelet pour que le juge soit saoul. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu vas à toute force regarder du moment que ce n'est pas le tien. Par les temps qui courent. Il est élevé, il est à moi. Et tu ne t'es jamais demandé ce qui arriverait s'elle revenait ? D'abord, je pensais que je lui rendrais. Puis je pensais qu'elle ne reviendrait plus. Il a vu que ton empreinte te tient chaud comme le tien. Je jurais ce que tu voudras parce que tu es une personne honnête. J'avais pris en nourrice pour cinq piastres. Et Grouchet est venu le chercher le dimanche de Pâques au soir pendant les troubles. Mais envers Simon, tu as mal agi. Je lui ai parlé. Ça ne lui rentre pas du tout dans la tête. Moi, ça ne comprend rien. Je ne peux pas m'occuper de cet homme. Il a compris que l'enfant n'était pas le tien. Mais que tu sois marié plus du tout libre jusqu'à ce que la mort te sépare. Ça, il ne peut pas le comprendre. Je voudrais faire savoir à la dame que je suis prêt à déposer sous serment. Le père de l'enfant, c'est moi. C'est bien. Simon. Je voudrais faire savoir aussi que cela ne m'engage en rien. Ni elle non plus. Ce n'est pas la peine de le dire. Elle est mariée, tu le sais bien. C'est son affaire. Pas besoin de me remettre ça sur le dos. Où est le juge ? Qu'est-ce que tu as vu le juge ? Mais toi devant moi, je n'aurais jamais dû venir à Nuka si jamais je tombe sur le garde-noir que j'ai assommé d'un coup de gourdin. Le juge n'est pas là. Espérons qu'il ne lui ait rien arrivé. Avec un autre, tu sais, les chances qui te restent. Autant que de temps à une poule. Y a-t-il ! Y a-t-il un deux vieux et un enfant. Le juge s'est débiné. Comme tu veux choucher ! C'est-ce qu'il est à Chauta ? Tu la connais ? Non. Il paraît que c'est elle qui a volé l'enfant en bâche-fili. Si tu as des renseignements là-dessus, tu peux le faire un bon petit mago. C'est lui. Je crois qu'il va la boucler. Sinon, il serait forcé d'avouer qu'il pourchassait l'enfant. Je l'avais presque déjà oublié. C'est des membres de ces gens-là que j'ai sauvé l'enfant. Dieu soit loué. Y a pas de gens du peuple ici. Je ne peux pas souffrir leur odeur et me donner un migraine. Je vous en prie, madame, surveillez vos propos dans toute la mesure du possible jusqu'à ce que nous ayons un autre juge. Mais je n'ai absolument rien dit. Ils l'ont chauvolatisé. J'aime le peuple, son esprit simple et droit. C'est seulement que son odeur me donne la migraine. Il y aura plus de spectateurs. La plupart des gens se sont capturés chez eux par crainte de troubles d'olf au bourg. C'est ça ? La personne ? Je vous en prie, chère Vatela Abashvili, abstenez-vous de tout invectif jusqu'à un moment où nous serons assurés que le grand duc a nommé le nouveau juge et que nous sommes débarrassés du juge présentement en fonction qui est bien l'être le plus vulgaire que l'on ait jamais vu sous une robe de juge. Mais les choses ont bien l'air de bouger. Regardez ! Tentative de fuite, c'est bien ça, hein ? Il faut les voir les savent que je suis, j'ai un mot de le pendre ! Il y a eu de la justice en vrac ! J'en veux pas ! Moi non plus ! Gardez-la ! Pas question ! J'en ai rien à foutre ! Le bonhomme a été antipathique comme premier coup d'œil ! J'y vois plus rien ! Donnez-moi un chiffon ! Et qu'est-ce que tu veux voir ? Vous ! Chien ! Dieu vous pénisse ! Chien ! Comment ça va les chiens ? Comment va cette chiennerie de monde ? Ils puent ! Y'a plus vos des potes à léger ! Vous avez recommencé à vous en trégorger ! Chien ! Voici l'édit du grand duc concernant les nouvelles nominations ! Bon commandant ! Fic ! À propos de la nomination du nouveau juge, la décision est la suivante ! Nous nommons un homme auquel nous devons la sauvegarde d'une vie éminemment précieuse au pays ! Un certain Aztec de Nuka ! Qui est-ce ? C'est lui ! C'est la potence Votre Excellence ! Qu'est-ce que j'pense ici ? Permettez-moi de vous expliquer que sa grâce était déjà sa grâce ! Et qu'elle a été dénoncée par ses riches paysans comme étant un ennemi du grand duc ! Annulez-les ! Veillez-ce que sa grâce s'appuie à Portiné ! Elle a applaudi des deux mains ! J'espère qu'il l'a vue ! C'est une catastrophe ! Il ne faut pas nous en vouloir, Votre Grâce ! Je te désire, Votre Grâce ! Chers camarades, chien, une botte à lécher à l'occasion ! Grâce, va me chercher du vin rouge, du tout ! Dégagez ! J'ai une affaire à juger ! J'ai quelque chose pour mon croupion ! Je n'ai pas de préjugé ! On ne remplit pas un puits avec de la rosée, comme on dit ! Une affaire absolument ridicule, Votre Grâce ! La partie inverse a enlevé l'enfant et j'aurai pu se le rendre ! Une bien attirante personne ! Bon, je déclare les débats ouverts, je vous prie de me dire toute la vérité, toi en particulier ! Honorable Cour de Justice, le sang dit un adage populaire est plus épais que l'eau ! C'est un kick sagesse ! La Cour désire savoir quels sont les honoraires de l'avocat ! Pardon ? Ah bon ? 500 piastres, Votre Grâce, pour répondre à la question inusitée de la Cour ! Vous l'avez entendu, la question est inusitée ! Je la pose parce que je vous écoute tout autrement si je sais que vous êtes un avocat de grande valeur ! Ah merci, Votre Grâce ! Honorable Cour de Justice, les liens du sang sont les plus forts de tous les liens ! Mère et enfant, y a-t-il relation plus intime ? Peut-on arracher un enfant à sa mère ? Honorable Cour de Justice, elle l'a conçue dans les saintes extases de l'amour, portée dans son sein nourri de son sang, enfantée dans la douleur ! Honorable Cour de Justice, même la sauvage Tigresse, si on lui ravit ses petits, on peut la voir errer sans repos à travers les montagnes, à maigrir jusqu'à n'être plus que l'ombre d'elle-même, la nature ! Je vous remercie à répondre à cela et à tout ce que monsieur l'avocat va encore dire ! Il est à moi ! C'est tout ? J'espère que tu peux le prouver, en tout cas je te conseille de me dire pourquoi je devrais, selon toi, t'attribuer de l'enfant ! Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu, et je lui ai toujours trouvé quelque chose à manger, la plupart du temps il a coché sous un toit ! À cause de lui j'ai dû supporter tout un tas d'ennuis, et aussi il m'a occasionné des dépenses ! Je ne regardais pas mon propre confort, mon enfant je l'ai habitué, à être poli avec tout le monde, et dès le début à travailler en s'appliquant de son mieux, il est encore petit ! Votre grâce, il est significatif que cette personne elle-même n'avoque pas le moindre lien du sang entre elle et l'enfant ! La cour en braque ! Merci votre grâce, permettez qu'une femme accablée sur le poids des épreuves qui a déjà perdu un époux, et se voit maintenant menacée en outre de perdre son enfant ! Vous adresse quelques mots ? Vénérez, n'êtes-là pas, je lui dis ! Un destin incroyablement cruel m'oblige à vous prier, monsieur, de me rendre mon enfant bien-aimé ! Ce n'est pas à moi de vous dépeindre les tortures, morales d'une mère qui s'est vu ravir son enfant ! C'est... son quoi ? C'est... c'est une insomnie ! On voit, c'est inouï qu'on traite cette femme ! On lui interdit l'entrée du palais de son époux, on lui bloque les revenus des biens du gouverneur, on lui déclare froidement qu'ils sont attachés à la personne de l'héritier, enfin, son enfant ne peut rien entreprendre ! Elle ne peut pas payer ses avocats ! Chers, ils l'ont sous-joubobolassé ! Pourquoi ne pas dire ouvertement qu'il s'agit, en fin de compte, de la succession en Bachevilly ? Je vous en prie, Chers-en-Broubo-Bolassé, nous étions convenus ! Bien sûr ! Il est exact que l'issue du procès va également trancher la question de l'énorme succession en Bachevilly et du droit de notre noble client à jouir de ses biens, mais, notez-le bien, je dis également, c'est-à-dire qu'au premier plan se situe la tragédie humaine d'une mère, comme le signalait à juste titre Natella Abachevilly, au début de sa bouleversante intervention, lors même que Michel Abachevilly ne serait pas l'héritier de ses biens, il n'en resterait pas moins pour ma cliente, son enfant, ardemment chénie ! Attendez, attendez, le fait de mentionner les biens de la succession touche la cour comme une preuve d'humanité. Merci, votre grâce, chers, il l'a ouloublassé. De toute façon, nous sommes en mesure de prouver que la personne qui s'est emparée de l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Permettez-moi de souhaiter la cour, les faits, tout nuls. Par un malheureux enchaînement des circonstances, l'enfant Abachevilly, lors de la fuite de sa mère, se trouve abandonné. La dénommée Grouchoff, une cuisine au palais, était présente en ce dimanche de Pâques, et on la vit qui tournait autour de l'enfant ! Madame n'avait qu'une chose en tête, les robes qu'elle emporterait ! Environ un an, plus tard, la dénommée Grouchoff et son apparition dans un village de montagne avec un enfant et contracte un mariage avec... Comment es-tu arrivée dans ce village de montagne ? À pied ! Votre grâce, c'était le mien ! Je suis le père, votre grâce ! J'avais pris en nourrice, votre grâce, pour cinq piastres ! C'est toi qu'elle a épousée dans ce village de montagne ? Non, votre grâce ! Elle a épousé un paysan ! Pourquoi ? Ils ne vaut rien au lit ? Vous avez dit la vérité ! Mais on n'a pas été jusque-là, hein ! Je me suis marié ! À cause de l'enfant, comme ça, il a eu un doigt ! Plus il était à la guerre, votre grâce ! Et maintenant, il veut se remettre avec toi ! Je voudrais faire inscrire au procès de Valle ! Mais je suis plus libre ! Votre grâce ! Et l'enfant, d'après toi, tu l'as eu en couchant à droite et à gauche ? Bon, je te pose une question. Quel genre d'enfant est-ce ? Une sorte de bâtard en guenille qui traîne dans les rues ou un mignon de famille aisée ? C'est un enfant ordinaire ! Non, 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 je veux dire, est-ce que tout petit, il présentait des traits raffinés ? Il présentait un nez au milieu de la figure ! Il présentait un nez au milieu de la figure ! Je considère que tu m'as fait là une réponse importante ! Mais on raconte de moi qu'un jour, avant de prononcer ma sentence, je suis sorti pour aller respirer un buisson de rose ! Ce genre d'astuces me paraît bien nécessaire aujourd'hui ! Maintenant, je vais expédier l'affaire sans plus écouter vos mensonges, les tiens en particulier ! Je m'imagine tout ce que vous avez dû mijoter pour me rouler ! Moi, je vous connais, vous êtes de sacrés menteurs ! Non, mais ça, je vous crois, que vous allez expédier l'affaire, j'ai bien vu ! Est-ce que vous leur avez soutiré ? Boucle-là ! Je t'ai soutiré quelque chose, peut-être ? Forcément ! Je n'ai rien ! Voilà ! C'est ça ! De vous autres meurs de faim, moi, je ne reçois rien ! Je pourrais crever la bouche ouverte ! Vous voulez une justice ? Mais est-ce que vous voulez la payer ? Quand vous allez chez le boucher, vous savez que vous devez payer, mais vous allez chez le juge comme on va à un gueuleton d'enterrement ! Ils amenaient leur cheval afféré, et c'est un temps sur le cheval qui présentait ses pattes, comme on dit ! Mieux vaut dénicher un diamant dans le purin qu'une pierre dans la claire fontaine ! Belle journée ! Si on allait à la pêche, dit le pêcheur à l'asticot ! Je suis mon propre maître, disait le valet, et il se trancha le pied ! Je vous aime comme un père, disait le tsar au paysan, et il fit trancher la tête au tsarevitch, son fils ! Le pire ennemi du fou, c'est lui-même ! Mais le père n'a pas de nez ! 10 piastres d'amende pour propos inconvenants devant la cour ! Ça, ça t'apprendra ce que c'est que la justice ! Allez les propres ! La justice, c'est où ? Tu nous colles des amendes ? Parce qu'on sait pas parler raffiné comme celle-là, là, avec ses avocats ! Et voilà, c'est ça, vous êtes trop bête, hein ! Bien fait pour vous, si vous faites taper sur l'île de moi ! Parce que toi ! C'est à elle que tu veux donner l'enfant, alors qu'elle est beaucoup trop distinguée pour avoir jamais su lui laver les fesses dans ses papulots que moi, sans la justice que prévient ! Oui, ça c'est assez vrai ! Moi, je suis un ignorant, je n'ai que des lampeaux de pantalon sous ma robe de juge ! Tiens, regarde ! Chez moi, tout passe au boire et au manger, j'ai été élevé par les moines ! Moi aussi, je te colle à l'amende ! 10 piastres pour outrage à la cour ! De plus, il faut que tu sois complètement idiote pour me braquer contre toi au lieu de me faire les yeux doux et de tortiller un peu les fesses pour m'amadouer ! 20 piastres ! Et quand ça serait trompe, je vais te dire ce que j'en pense de ta justice ! Sac à vin, bourré ! Et comment tu peux avoir le culot de me parler comme le prophète Isaïe craquelé sur le vitrail de l'église, me parler comme un seigneur et quand on t'a côté du ventre de ta mère ! C'était pas prévu que tu lui tapes sur les doigts le jour où je s'en passe à une égale de milliers ! Et tu rentres ! Devoir crenoter peur devant toi ! Non ! T'as accepté d'être leur fait ! Pour empêcher ! Qu'on leur enlève leur maison ! Parce qu'ils les ont volées ! Et depuis quand les maisons appartiennent aux punaises ? Mais toi, tu fais le chien un garde ! Sans ça, ils pourraient pas traîner les hommes dans leur guerre ! Vendus ! J'ai aucun respect pour toi ! Pas plus pour un voleur ou un brigand avec son couteau, là ! Il se croit de tout permis ! Ah oui, tu peux m'emmener l'enfant ! Sans contraire ! Je vais te dire une chose ! Un métier comme un tien ! On ne va le confier qu'à des violents enfants et à des prêteurs sur gage ! Pour les punir ! Qu'on les oblige à siéger au-dessus de leurs semblables ! Ce qui est pire que de se balancer au bout d'une corde ! Maintenant, ça fait trente ! Et je vais pas continuer à me bagarrer avec toi comme au cabaret ! Ça offenserait ma dignité de juge ! D'ailleurs, ton affaire ne m'amuse plus ! Où sont les deux clients qui veulent qu'on les divorce ? Amélez-moi ! Je suspend l'odeur dans cette affaire pour un quart d'heure ! Si nous ne produisons plus aucun argument, madame, le jugement est dans la poche ! Je te l'ai mis un dos ! Maintenant, il va te refuser l'enfant ! Salva-Bissène ! Bon, je n'ai pas de préjus ! Bon, on me dit que vous voulez divorcer depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Quarante ans, votre grâce ! Et pourquoi voulez-vous divorcer ? Nous n'avons pas de sympathie là pour l'autre, votre grâce ! Depuis quand ? Depuis toujours, votre grâce ! Bon, je vais réfléchir à votre souhait, je prononcerai ma sentence quand j'en aurai terminé avec l'autre affaire ! J'ai besoin de l'enfant ! J'ai vu que tu as du goût pour la justice ! Je ne te crois pas, ce n'est pas ton enfant ! Si c'était le tien, ma fille, tu ne voudrais pas qu'il soit riche ? Tu n'aurais qu'à dire que ce n'est pas le tien ! Aussitôt, il aurait un palais ! Dans toute la Géorgie, personne n'aurait tant de chevaux dans ses écuries ! Tant de mendiant à sa porte, tant de soldat à son service, tant de solliciteur à sa cour, hein ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Tu ne veux pas qu'il soit riche ? Voici ce qu'elle pensait, ne disait pas, dans sa colère ! S'il portait des souliers d'or, il piétinerait les faibles, il ferait des malheureux et pourrait en rire ! Un cœur de pierre est trop lourd à porter, car c'est épuisant d'être important et malfaisant ! Il craindra la faim, mais pas les affamés ! Les ténèbres lui feront peur, mais pas la lumière ! Femme, je crois que je te comprends ! Je le rendrai pas ! Je l'ai élevé ! Il me connaît ! Il est en guenille ! C'est pas vrai ! Il m'a pas laissé le temps de mettre sa belle chemise ! Il vivait dans une porcherie ! Je suis pas un cochon, mais il y en a d'autres ! Où est-ce que tu l'as laissé, ton enfant ? Je vais t'apprendre à vivre ! Personne, une guerre ! C'est une criminelle ! Le fouet ! Il faut lui donner le fouet ! C'est la chère d'artelle-là ! Je suis dit, vous avez promis ! Votre grâce, le nerf de la plaignante ! La plaignante est accusée. La cour a écouté vos dépositions. Elle n'est toujours pas en état d'établir qui est la vraie mère. Et en ma qualité de juge, j'ai le devoir de choisir une mère pour cet enfant. Je vais procéder à une épreuve. Chauvin prend un morceau de crèche et trace un cercle sur le sol. Place l'enfant à l'intérieur du cercle. Vous, la plaignante, et vous, l'accusez, placez-vous à côté du cercle. Toutes les deux. Prenez l'enfant par la main. La véritable mère aura la force de tirer l'enfant hors du cercle. On aura plutôt de justice. Je proteste ! Il est inadmissible que le destin de l'énorme succession à Bachmini, qui est liée à l'enfant en tant qu'héritier, puisse dépendre d'un duel aussi aléatoire. Et j'ajoute ceci. Ma claire ne dispose pas d'une force égale à celle de cette personne qui est habituée à accomplir des tâches physiques. Elle m'a l'air bien nourrie. Tirez. Quand je vous le disais, il y avait du sang ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu n'as pas tiré ! Je suis le... Je ne tenais pas bien. Votre grâce. Je retire ce que je dis contre vous. Vous demandez de me pardonner si seulement je pouvais... ... ...